on dirait que j'ai maigré voilà on dirait c'est les eaux qu'on voit on ne voit plus la chair en tout cas c'est normal peut-être pour ceux qui me découvrent pour la première fois ils peuvent dire que c'est ma corpulence normale qui est là ce n'est pas faux de la même manière pour ceux qui me suivent et qui me connaissent il y a très longtemps il peut déduire que j'ai maigré j'ai perdu un peu de poids voilà et c'est justement ce que un de mes abonnés avec qui j'ai échangé ce matin m'a dit que là j'ai vu la dernière photo il semble que tu as maigré tu es malade les allers retour le boulot ne pas dormir monter les vidéos fais ci fais cela ça fait que notre organisme ça prend toujours un coup l'organisme ce n'est pas le faire mais malgré l'indisponibilité physique cela ne peut pas m'empêcher de me mettre là d'enregistrer des vidéos afin de pouvoir partager des informations dont vous avez besoin avec vous ici puisque c'est une passion pour moi alors on se retrouve dans cette nouvelle vidéo à laquelle je vous souhaite la bienvenue et à travers cette vidéo nous allons parler encore une fois de la développerie 2023 alors on a eu à échanger sur les préparatifs comme vous devez vous préparer quelles sont les informations que vous devez avoir mais il y a certains qui continuent toujours de poser de questions sur comment on peut arriver à vérifier les résultats lorsque le site sera disponible ce samedi 7 mai 2022 puisque c'est la date à laquelle les résultats de la développerie seront disponibles alors vous l'aurez déjà compris donc je vais vous montrer dans cette vidéo comment vous pouvez vérifier vos résultats sans dépendre de quelqu'un sans attendre quelqu'un lorsque vous avez vos informations à votre disposition qu'est ce que vous avez besoin pour vérifier vos résultats et comment vous pouvez vérifier vos résultats sur quel site vous allez vérifier vos résultats et bien je réponds à l'ensemble de ces questions à travers cette vidéo que je vous demande de suivre du début jusqu'à la fin alors on se retrouve à tout de suite à nouveau je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle vidéo sur votre chaîne l'anne le motivateur où je vous montre comment vous pouvez vérifier votre résultat alors sur quel site vous devez vérifier votre résultat à partir du 7 mai prochain la date de la disponibilité de ces résultats de la développerie 2023 alors c'est sur le même site où vous avez participé où vous vous êtes enregistré à la développerie 2023 alors c'est quel site vous lancez votre navigateur ici c'est google chrome alors ici sur la barre de recherche vous mettez dv program point state point gov et puis vous lancez la recherche voilà après avoir lancé dv program point state point gov voilà la page qui s'affiche devant vous vous avez au départ le département d'état américain bureau des affaires consulaires et visa de diversité électronique voilà systèmes d'entrée des candidats voilà ce qui s'affiche devant vous je vous rappelle que le site a été traduit automatiquement en français pour que vous puissiez comprendre sinon le site se trouve en anglais voilà donc du coup vous avez programme de visa de diversité électronique ici vous avez merci en même merci ici et juste en bas de merci vous avez la période d'inscription au programme de visa pour la diversité dv 2023 était comprise entre le 6 octobre 2021 et le 9 novembre 2021 les inscriptions sont ne sont pas acceptés pour le moment ça dit qu'il y a déjà la clôture des inscriptions ici on attend les résultats alors juste en bas de cela vous avez vérification du statut du participant dv et là on vous demande la vérification des résultats quel est votre statut est ce que vous êtes sélectionné ou bien vous n'êtes pas sélectionné à gauche vous avez vérification du statut des participants 2023 et à droite vous avez vérification du statut des participants 2022 mais à l'heure actuelle au moment où je suis en train d'enregistrer cette vidéo il n'est pas possible de pouvoir vérifier pour les résultats de la développerie 2023 vu que les résultats ne sont pas encore disponibles alors ce que nous pouvons vérifier c'est ce sont les résultats de la développerie 2022 et lorsque vous défilez un peu voilà vous pouvez voir ce qui est écrit en bas ici pour la vérification du statut des participants 2023 on dit les participants de 2023 peuvent saisir leurs informations de confirmation via le lien ainsi de suite à partir de midi h et a et le 7 mai 2022 voilà donc il faut comprendre que ici midi de h a et c est le temps universel plus non le temps universel moins quatre heures parfois moins cinq heures donc ça va être probablement plus quatre pour que ça puisse donner le temps universel et donc là vous allez faire les calculs pour voir à quel moment cela sera disponible par rapport à l'heure de chez vous voilà le local de chez vous de toute façon nous allons défiler vers le bas pour voir ce qu'il est ici on met complètement en bas cliquez sur le lien ci-dessous pour vérifier le statut du des candidat au visa de diversité électronique du département d'état de des états unis pour les candidats dv 2022 est disponible jusqu'au 30 septembre 2022 la vérification du statut des candidats pour les candidats dv 2021 restera ouverte jusqu'au 30 septembre 2021 voilà là c'est pour ce qui concerne on dit instruction de vérification du statut du participant on dit assurez vous d'avoir le numéro de confirmation le nom de famille et l'année de naissance du participant pour vérifier le statut du participant en ligne donc ici comme ce que je vous ai dit dans la vidéo précédente ce dont vous avez besoin pour vérifier votre résultat c'est votre nom de famille c'est votre code de confirmation et c'est votre année de naissance une fois que vous avez c'est trois là à votre disposition même si vous avez perdu votre email et que vous n'avez pas vous n'avez plus la main sur votre email vous allez vérifier votre résultat et ce n'est pas dommage pour la suite on clique ici sur continuer voilà après avoir cliquer sur continuer vous voyez la page qui s'affiche ici vous avez ici entrer les renseignements sur le participant donc le participant soit c'est lui-même qui vérifie son statut ou bien c'est quelqu'un d'autre qui vérifie son statut dans les deux cas la personne doit avoir ces trois informations à savoir le numéro de confirmation ou code de confirmation son nom de famille et son année de naissance alors ici on met un numéro de confirmation dans l'espace ci-dessus tapez le numéro de confirmation qui a été donné lors de votre demande alors ici pour la développerie 2023 ça commence par 2023 alors vous mettez 20 23 et puis tout ce qui vient après un grand caractère je crois acheter zéro quoi 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 tout ça là donc j'ai mis quelque chose comme ça voilà donc après avoir mis cela au niveau de votre numéro de confirmation qu'est ce que vous devez faire après avoir mis cela vous voyez ça 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 met en rouge que numéro de confirmation non valide veuillez saisir le numéro de confirmation correct composé de 16 caractères exemple voilà exemple de ce qu'ils ont mis en bas moi j'ai juste mis quelque chose voilà donc juste pour vous montrer comment vous devez procéder pour vérifier votre résultat en deux vous avez votre nom de famille par exemple moi mon nom de famille c'est laïtan alors je mets laïtan là et puis voilà je passe à la troisième information que je dois fournir ici qui est année de naissance je mets par exemple en 1990 alors après avoir mis 1990 je descends tout doucement je vais en bas et vous voyez le code cap chat qui est inscrit ici ce code cap chat vous l'écrivez ici sur le champ tel que vous le voyez là tel que vous le voyez là et là c'est d d d s d d s d p donc vous mettez d d d s d p alors après avoir mis le code cap chat ici qui s'affiche d d s d p je rappelle que à chaque fois que vous allez sur le site ici le code ça change ce n'est pas le même code que vous allez voir lorsque vous allez vérifier votre résultat alors après avoir mis un jour repas un peu en haut après avoir mis ici votre numéro de confirmation vous avez mis votre nom de famille et en 3 vous avez vu votre année de naissance en 4 ici vous avez vu l'authentification code d'authentification qu'est ce qu'il reste à faire il faut cliquer sur envoyer après avoir cliqué sur envoyer vous avez droit à deux résultats soit l'un ou bien l'autre le premier résultat qui s'affiche ici c'est you have not been selected c'est pour vous dire que vous n'êtes pas sélectionné alors dans ce cas on ne peut que vous encourager à retenter votre chance l'année prochaine voilà donc vous n'êtes pas éligible à deux a fait une demande de visa de diversité alors le deuxième résultat que tout le monde souhaite et que je vous souhaite également c'est ce qui s'affiche là qui est you have been selected et puis tout 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 le reste voilà c'est ça ce que je vous souhaite donc là si vous avez vu ça là c'est que vous êtes sélectionné et là cette sélection que vous voyez ce que vous lisez là ça voudrait tout simplement dire que c'est votre première lettre c'est ça qui est là voilà la lettre qui vous dit que vous êtes sélectionné voilà tout cela vous pouvez faire votre demande de visa et tout et tout et tout voilà c'est votre première lettre qui est là et voilà justement ce que je voudrais vous montrer à travers cette vidéo j'espère que elle vous a plu mesdames et messieurs voilà qui est bien dit nous venons de suivre la vidéo qui nous a montré tous ensemble comment on peut vérifier notre résultat pour nous tous ceux qui attendons notre résultat voilà qui est là merci de l'avoir suivi et dites nous en commentaire si cette vidéo a répondu à la question que vous vous posez en vous mais n'oubliez pas de nous donner des pouces bleus voilà parce que on en a besoin et pour ceux qui ne se sont pas encore abonné à la chaîne priez vous abonner à la chaîne à l'art dans le motivateur en cliquant sur s'abonner et en activant la petite cloche de notification c'est en faisant ces deux choses que vous n'allez plus rien rater lorsque les nouvelles vidéos seront mises en ligne ici ou lorsque nous serons en direct voilà merci d'avoir suivi la vidéo on se retrouve très prochainement pour d'autres nouvelles vidéos jusqu'à ce temps je vous souhaite de passer un excellent moment c'était l'âme de motivateur allez ciao